Finir ses éliminatoires par un succès, c'est l'objectif du Maroc qui reçoit le Burundi. Il a découvert la Ligue des Champions et puis il enchaîne les matchs, que ce soit avec cédé Julien Stéphan puis désormais Bruno Genesio du côté du Stade Rennais. 28 matchs de championnat, 3 buts, 1 passe, 4,59ème avant que Endou Waru Gija marque à la 80ème minute de jeu. Il faut mettre plus de conviction. Bonne circulation de balle, attention à Ntibazouk qui a la récupération d'Adel Tarap. Avec cette passe de Tarap, jouer vers un Shraf Hakimi, Tarap pour écarter, qui est l'équipe qui a connu la plus grosse progression au classement FIVA. Cette balle à destination d'Ashraf Hakimi. Cette équipe de Wolverhampton qui évolue en 1ère Ligue, 20 matchs pour lui cette saison, 2 buts, c'est sa 44ème Célé... Tarap. Et encore sollicité. Tarap. Il a dû apprécier ce geste défensif d'un attaquant qui est venu à toute jeu. Avec Emen Barcock. Et ensuite par les Marocains. Avec Alel Tarap. Pas de succès donc. Une défaite de zéro en République centrafricaine. Et un nul ensuite. Eh bien, n'inquiète pas. Six reprises en Ligue des champions. Sur ce coup-là. Et sur ce déboulet de Tarap en championnat cette saison. Pas de faute. Ballon chipé par Tarap. C'est bien. De Amala. Amala encore dans la profondeur. Avec la possibilité pour Tarap qui est... Tarap. Tarap qui ne peut pas aller à gauche. Du coup, il repique ensuite. C'est bien joué. Hakimi pour un centre-arateur là. Tarap qui va alerter. Bien joué. Ce ballon dans la profondeur encore. Il y a finalement Mounir qui va s'appuyer vers Adel Tarap. La profondeur avec Hakimi. Chaklar. Une équipe du Maroc qui est vraiment équipée dans son centre-arateur. C'est un ballon de Mounir. La tête smachée. C'est un ballon perdu. Ça peut coûter cher au Burundi. Avec Tarap qui va doser cette balle vers Mounir El Adadi. Pour son premier but. Avec les Lyons de l'Atlas. C'est un symbole. Cette chevauchée de Mounir El Adadi. Tout sourire. Premier match au Maroc. Avec les Lyons de l'Atlas. Deuxième sélection. Premier but. C'est parfait pour Adadi. Deuxième fois. C'était jeudi et vendredi dernier que les Ivoiriens se sont qualifiés. L'Ethiopie a terminé deuxième. A pris la deuxième place. Aujourd'hui. Le balle s'est ratissé. Et bien ratissé. Par Raymond Barcock. Le joueur de l'intrack franc fort. Qui se retrouve en Fédal. Chebak. Et Zeef. A Stamford Bridge. Le premier but. Du 2-0. Jouer en retrait. Tranquillement. Avec le soutien d'Adel Tarapt. Qui lui va 3-2 en octobre 2019. Quatre succès. Et trois nuls. Du côté de Colorado Springs. Joueur de 21 ans. Et c'est sa deuxième sélection. Chakla qui réclame une faute. Adalit. Paramala. Tarapt. Face à Mounir El-Adadi du gardien du Burundi. Repris par Chakla. Qui a trouvé la solution avec Emen Barcock. Tarapt maintenant. Le joueur de Benfica. Il faut insuffler. La récupère. Il s'en est suivi. Un petit accrochage collectif. Le joueur de Wolverhampton. Avec Tarapt. Qui sur Mounir. Pied droit par Vahida El-Adadi. Vahida El-Adadi. On rappelle que. Kanakimana est rentré du côté du Burundi. C'est lui l'unique buteur pour le moment de ce match. Entre le Maroc et le Burundi. C'est pas la première. Sur El-Adadi. Il est venu le dire à Weimans. Qui lui c'est l'un qui va jouer pied gauche. En retrait vers Naïef Hagherd. La protection de balle n'était pas si bonne que cela finalement. Mais les Marocains parviennent à récupérer. Naïef Hagherd. Et là El-Adadi. Hakimi. Pour tout Nesri qui était là. Bien joué le centre de table. Burundi qui peuvent essayer d'emmener un contre. On cherchait Bime Mignimena. Et c'est un coup de sifflet de l'arbitre. Là il y a un pied haut. La preuve par les quelques-uns des fautes de la part des joueurs du Burundi. Tarapt. Tarapt encore. Oh ce ballon. Pas de position dehors. Par les joueurs. Dillon d'Atlas. Avec Adèle Tarapt. Hakim Ziyech. Cefel Nesri. Toujours un but. En faveur de cette équipe. Avec Chakla. Forcément beaucoup. Il y a Burkina. Qui n'a pas perdu une rencontre. Il y a... Tarapt. Il y aurait terminé premier. Mais vous voulez terminer par un succès. C'est fait. Grâce...